Voilà, béni soit Dieu. Bonjour à tous et bon dimanche à tous. Voilà, encore une fois, nous sommes là devant Dieu pour passer un moment, un temps, devant la présence du Seigneur. Et j'aimerais qu'ensemble, encore une fois, nous puissions attendre quelques secondes. Dis un petit mot, Spader. Bonjour à tous, Église du Seigneur Jésus-Christ et amis qui nous joigniez ce matin. Nous sommes très heureux d'être à nouveau avec vous pour pouvoir partager un temps d'adoration, un temps dans la parole du Seigneur et un temps aussi de communion au travers, le pain et le vin, les symboles de la mort et de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue à tous. Amen. Voir à Dieu. Voilà, encore, nous allons attendre quelques petites secondes, que les frères, les sœurs puissent se connecter. Nous avons préparé quelques chants, mais j'aimerais vous citer avant de rentrer dans ces temps de prière et d'adoration, de pouvoir être autour, réunis autour de la parole de Dieu. J'aimerais vous citer un texte, dans le livre des nombres, chapitre 10, verset 10. Et il dira comme ceci. Je vais attendre quelques secondes, que les frères puissent se connecter. Et de prendre, c'est le temps de prendre la Bible. Dans vos maisons, vous avez une Bible. Lisez-la. Alléluia. Gloire à Dieu. Il dira comme ceci. Dans vos jours de joie. Alléluia. Je sais qu'il y a des jours durs, pénibles, difficiles. Mais dans vos jours de joie. Dans vos fêtes. Dans vos nouvelles lunes. Ça c'était dans l'Ancien Testament. Vous sonnerez des trompettes. Nous, aujourd'hui, on a des instruments. Ce n'est pas des trompettes, mais c'est des guitares. C'est une voix qui va nous servir de chanter, d'adorer. Alléluia. En offrant vos holocaustes et vos sacrifices d'action de grâce. Alléluia. Le sacrifice parfait a été déjà accompli en Jésus. Alléluia. Et elles vous mettront en souvenir. C'est un souvenir. Ce que nous faisons aujourd'hui, ce matin, c'est en se ré-mémorant. Ré-mémorant. Comme émorant. Comme émorant. D'action. C'est-à-dire, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est un souvenir. En se rappelant de la mort et de la résurrection de notre Sauveur, Jésus. Alléluia. Et un dernier texte. Vous allez voir, on va parler de joie. De joie ce matin. Et je l'ai ce matin, depuis que je me suis levé, j'ai une joie dans mon cœur. Amen. C'est dans le livre de Deuteronome, chapitre 12, verset 7. Et il dira comme ceci. C'est là que vous mangerez devant l'éternel, votre Dieu. Que vous et vos familles. Vous et vos familles. Alléluia. Vous ferez servir à votre joie. Alléluia. Tous les biens par lesquels l'éternel, votre Dieu, vous aura béni. Amen. Alléluia. Dieu nous a bénis. Alléluia. Je suis heureux ce matin de pouvoir partager ce que Dieu a reçu dans notre cœur. Et j'aimerais l'exprimer par des chants, par des louanges. Alléluia. Alléluia. Voilà, je suis avec mon cousin Christian. Et depuis quelques temps, nous faisons des réunions chez lui, chez ma famille. Et Dieu a permis de vendre des choses. Gloire à Dieu. Et si vous voulez dire tout à l'heure, peut-être que si vous voulez dire, sa guérison. Amen. Amen. Gloire à toi, Jésus. Amen. Alléluia. 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 La gloire est à Jésus. Alléluia. Règne à moi. Alléluia. La gloire est à Jésus. Croix puissant. Règne à moi. Règne à moi. Ne soyez pas que spectateur ce matin, mais adorez votre Dieu. Adorez le Seigneur ce matin. Règne à moi. 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 Faites à moi. Faites à moi. Faites abstraction de tout ce qui vous entoure. De toute ma vie. Et fixez vos regards sur le Christ. Et adorez-le ce matin. Faites à moi. Faites à moi. Faites à moi. Il faut que ce soit ton désir, qu'il règne. Roi puissant. Règne à moi. Maîtrise mon corps. Règne à moi, Seigneur. Règne à moi, Seigneur. Règne à moi, Seigneur. Alléluia. Et que toute ma vie. Crois à toi, Jésus. Sois soumise à l'Esprit. Le Jésus. Mais dans mon cœur, Seigneur. Oui, Seigneur. Quelque chose de nouveau. Mais dans mon cœur. Seigneur, un relojant Je veux dire maintenant Avoir un cœur d'enfant Et marcher à chaque heure Comme tu le veux, Seigneur Que les histoires de Dieu Alléluia, c'est le premier Alléluia Avoir à Dieu, Jésus Comme toi, tu le veux, Seigneur Avoir à toi, Seigneur, chante le cantique que tu rendais La première Le premier cantique est sur Jésus Voilà Vous avez l'habitude d'entendre un spider prêcher Ce matin, il va chanter Il va chanter Alléluia Il y a, j'ai prêché trop fort Alléluia Mais on adore le Christ Ouvre ta bouche et Dieu la remplira Alléluia Alléluia J'ai soif de sa présence Qui remplit mon cœur de bonheur Jésus me donne sa paix Son amour et sa bonté Son amour et sa bonté Son amour et sa bonté J'ai soif de sa présence Alléluia Alléluia Avoir à toi, Jésus Qui remplit mon cœur de bonheur Jésus, viens me chercher Avec toi, je veux rester Alléluia Pour t'aimer Et t'adorer Alléluia Alléluia Nous sommes là pour t'adorer, Jésus Alléluia Avoir à toi, Jésus Béni soit le nom de Jésus Christ ce matin Nous allons prier Nous allons adorer notre Dieu Que Dieu prépare nos cœurs déjà A travers de ces chants De cette louange De cette adoration à notre Dieu Alléluia Alléluia Seigneur nous te bénissons Nous te rendons grâce Oui Seigneur nous bénissons ton saint nom Et nous avons soif Comme disait ce chant Nous avons soif de ta présence Soif de ta parole Soif de tes bénédictions Seigneur nous sommes assoiffés Nous voulons à toi Seigneur pour être désaltérés Seigneur de cette sécheresse Qu'il y a dans nos mains Seigneur nous sommes entourés Seigneur nous sommes sous l'oppression Des choses du monde Mais Seigneur nous sommes en toi Seigneur nous sommes près de toi Et nous sommes heureux Nous sommes dans la joie ce matin De ce que tu vas nous bénir Pour la puissance de ton saint nom Jésus Te disons merci ce matin Alléluia Tu continues à nous bénir Seigneur Alléluia Gloire à toi Jésus Gloire à toi Jésus Gloire à toi Jésus Alléluia Béni soit Dieu Alléluia Voilà je vais laisser la place à mon cousin Christian hein Qui va vous donner en quelques mots Il va le faire très simple Comment Dieu l'a guéri Alléluia Vous savez ce n'était pas n'importe quoi hein Il va vous le dire lui même Comment il a été guéri et transformé Alléluia 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 Il est obligé de la force Christ Amen Amen Est-ce que tu plus si je n'en parle plus Amen Amen Voilà Et bien Il y a quelques jours J'ai fait un infarctus Mais avant tout ça J'avais vu mon cousin Thibaut A la fois du pute J'avais demandé de faire quelques réunions chez moi Et avant tout ça aussi J'ai fait quelques réunions chez moi avec mon cousin Tony Et le frère Marc Amen Amen Et j'avais été touché par Dieu déjà J'avais aussi quelque chose, une semence Amen Et malheureusement j'ai passé par un problème J'ai fait un infarctus Ça m'a dommagé mon coeur de 30% J'avais mon coeur qui ne fonctionnait plus Et Et Le pasteur Spider et Thibaut Ils sont venus faire une réunion chez moi Ils ont prié pour moi Amen Amen Le pasteur a mis sa main dans mon coeur Il a prié pour moi J'ai crié tout mon coeur Amen Et j'ai reçu une guérison Amen Et les guérisons Je ne suis plus tout le même Amen Mon coeur il marche très bien Amen Alléluia Ce que je demande maintenant tous les jours C'est de me rendre la repentance à Dieu Alléluia Seigneur Et je veux que mon foyer, ma fille et ma maison servent l'éternel Amen Amen Gloire à Dieu Gloire à Dieu Amen Merci Seigneur Vous avez entendu Moi j'ai retenu C'est que Dans la guérison C'est extraordinaire Quelqu'un de malade Qui reçoit la guérison C'est extraordinaire Il n'y a pas de mot pour expliquer la guérison Mais au delà de la guérison Il a demandé une repentance Alléluia Parce que c'est vrai C'est comme quelqu'un qui a soif Et qu'on lui donne Et qu'on lui propose Un verre d'eau C'est bien Mais d'avoir la guérison C'est une chose Mais d'avoir le salut C'est encore meilleur Alléluia Je vais chanter un dernier cantique Que j'ai à coeur ce matin De pouvoir vous chanter De pouvoir s'approcher de Dieu Avec un coeur Avec de l'adoration Ce n'est pas la voix le plus important Même si c'est un instrument Même si c'est comme une guitare La voix sert à adorer A bénir Alléluia A élever le nom de Jésus Mais c'est mon coeur ce matin C'est mon coeur que je veux apporter devant Dieu Et qu'au travers de ce chant Tu puisses être béni Restauré Fortifié Alléluia Oui Seigneur Parce que toi seul Et digne De recevoir notre louange Alléluia Notre adoration Je bénis le frère Maïron Amen Alléluia Con la sorte De cette voix Alléluia México Jésus CES CES Jésus 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 ό Jésus 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 Bien qu'il pise, tu es superfondé. Solo un corazón. Se le m'a mon cœur. Quebrantado. Una y otra vez. Oui, encore une fois, Señor mon cœur, tu es bien. Y no hay nada que me enamore más. Oui, Señor, aleluia. Nada que me hace solo tu presencia solo tu presencia me hace suspirar. Oui, Señor, aleluia. Me inclino ante ti. Dios que perdona multitud d'errores me inclino a monter ti. Je vous invite à chanter chez vous. Adorez le Seigneur et le bien au-voir. Laissez sa présence pédécrire au cœur. Laissez sa présence votre croce tronche tomber laisser sa divine présence pour guérir ce mater. Alleluia. Amorez le Christ. Solo ante ti digno. Alleluia. Solo ante ti y on inclino. Oui, seul devant toi, Seigneur, nous inclinons. Alleluia. Digne Dites-le Éternellement Digne Impressionnant Digne Seigneur C'est devant toi Je m'imprie et nous inclinons. Alleluia. Adorons-nous ce matin Seigneur. Adorons-nous Jésus. Amorez le Seigneur. Merci pour ce bonheur Seigneur parce que ton esprit monte nos cœurs ce matin Jésus. Et darte la gloria Alleluia. De lo mejor que me ha pasado y darte la gloria Horraste mi pecado Hoy soy nueva criatura Alleluia. Horraste mi pasado Adorons-nous Aleluia. Señala de Tónimo. A quién iré A quién iré Si sólo tú tienes palabras de vida A quién iré A quién iré A quién iré Si sólo tú tienes palabras de vida A quién iré A quién iré A quién iré Oui, a qué l'autre irons-nous qu'à toi Seigneur Tu as les paroles de la vie Alleluia Voir à toi Jésus Béni soit ton nom Jésus Te rendons grâce à notre Dieu pour ses grands Alleluia Que tu prennes toute la place à notre Dieu ce matin Alleluia 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 Merci Seigneur pour ces chambres Merci pour cette adoration Alleluia Nous te glorifions dans ce matin Alleluia Nous louons notre sauveur Alleluia Chacun dans sa maison Alleluia Tu es digne de l'amour Tu es digne de l'amour Tu es digne d'adoration Seigneur Tu es le maître Seigneur Prends-nous la place ce matin Alleluia 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 Que bellissime Seigneur Tout l'ange Je m'incline Tout l'adoration Je te crie Seigneur Nous sommes dans la joie ce matin Alleluia Alleluia Pour moi Pour moi Pour moi Mais meilleur Amour De Jésus Sur la croix Alleluia Alleluia D'autant que Les eaux S'écarnent Quel amour Dieu a eu pour toi Oh Plus profond Que l'hymène Oh Plus haut Que la vue Des cieux Alleluia Alleluia Oui Seigneur Oh Jésus Tu es Bon Alleluia Alleluia Un homme disait Alleluia Si les océans seraient de l'encre Si toutes les feuilles des arbres seraient des plumes à écrire Et si le ciel serait un parchemin Cela ne suffirait pas encore pour dépeindre l'amour de Dieu pour nous Oui Dieu t'aime infiniment Au-delà de toute attente Au-delà de ton espérance Et indépendamment de tes qualités ou de tes défauts indépendamment de tes péchés ou de tes bonnes actions Dieu t'aime tel que tu es Alleluia 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 Dieu t'aime Dieu t'aime Dieu t'aime Emmanuel 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 Il s'appelle Emmanuel Il se révèle Il se révèle Oui parmi nous Il s'appelle Alleluia Alleluia Dieu parmi nous Nous Car Dieu Nous Nous aiment Quelle bonne nouvelle Vienne 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 Se crée Alleluia Au-delà 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 Il le connait Il connait ta situation Il connait ton problème Le Christ Il nous a fait Les bras ouverts Nous prions le Seigneur et ensuite nous laissons la place à la parole de Dieu, Alléluia. Nous nous inquinons chacun dans sa maison, chacun dans son endroit, devant Seigneur, derrière son écran. Nous prions Seigneur pour tous ceux qui sont connectés ce matin, afin qu'ils soient bénis, touchés par la parole du Seigneur. Je sais que dans cette matinée, nos cœurs sont disposés à recevoir de cette semence de la parole de Dieu. Merci pour les cantiques, merci pour l'adoration. Seigneur, même si nos voix ne sont pas à la hauteur, Seigneur, c'est notre cœur que nous mettons en place devant toi, pour te servir de tout notre cœur. Seigneur, à toi, soit la gloire et bénis ton serviteur ce matin, Seigneur, pour la gloire de ton Seigneur. Amen, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à Jésus. Amen. Ta situation intéresse Dieu. Oui, Dieu n'est pas désintéressé de ce que tu traverses, Dieu n'est pas désintéressé de ce que tu vis, Dieu n'est pas désintéressé de ce que tu ressens, Dieu s'intéresse à toi. Amen. Et quelles que soient aujourd'hui les conditions dans lesquelles tu te trouves, quelles que soient les circonstances, quelles que soient ton épreuve, quelles que soient ce que tu vis, Dieu t'a donné un moyen. Une capacité, une force, de surmonter, de faire face, d'endurer, qui s'appelle la foi. Amen. Je sais que ça fait déjà deux cultes que je prêche sur la foi, mais Dieu m'amène vraiment plus que jamais à parler de ce sujet si important qui est la foi. Parce que la Bible dit, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Amen. Et vous le savez, je ne vous apprends rien, en vous disant que nous vivons des temps d'apostasie, où Satan est déchaîné, est en colère, car il sait qu'il a peu de temps. Il est déchaîné, l'esprit de l'antichrist se manifeste pour essayer de ravager la foi chrétienne. Que les locales fermes n'est pas si important que cela. Mais si parce qu'un local, par exemple, ferme, ta foi est touchée, il y a un problème. Parce que ta foi n'est pas bâtie dans un local. Ta foi n'est pas bâtie en fonction d'un pasteur. Ta foi n'est pas bâtie en fonction d'une dénomination. La foi véritable est bâtie en la parole du Christ Jésus. Amen. La foi véritable est en Dieu, notre sauveur. Tout au long de la Bible, nous voyons des hommes et des femmes de foi. Tout au long de la Bible, nous voyons que Dieu exhorte, encourage, donne la foi. Béni soit Dieu. Et j'aimerais ce matin, courtement, que l'on puisse s'entretenir sur ce thème pertinent qui est la foi en Dieu. La foi en Jésus. La foi, elle porte du fruit, mes bien-aimés. Elle est un fruit de l'esprit, mais elle porte aussi du fruit. Béni soit Dieu. La foi doit, la foi véritable doit, se doit, de porter du fruit. J'aimerais que l'on fasse une lecture ensemble. Évangile selon Saint-Marc, chapitre 11, verset 12. La Bible déclare. Le lendemain, comme il sortait de Bétanie avec eux, Jésus eut faim. Il l'aperçut de loin, il l'aperçut de loin, un figuier couvert de feuillage. Il se dirigea vers cet arbre pour voir s'il eut trouvait quelques fruits. Quand il se fut approché, il n'y trouva que des feuilles. Car ce n'était pas la saison des figues. Béni soit Dieu. S'adressant alors au figuier, il lui dit que plus jamais personne ne mange du fruit venant de toi. Et ses disciples l'entendent dire. Cette image du figuier va être une préfiguration de l'image véritable que Jésus veut démontrer du peuple d'Israël à cette époque-là. Juste après ce récit, il est question de Jésus qui arrive à Jérusalem et qui entre dans la cour du temple. Et la Bible nous dit, juste après cette histoire, que Jésus, animé d'une sainte colère, va chasser les marchands qui s'étaient installés dans l'enceinte du temple. Quelle réaction, on va dire bizarre, surprenante de l'apport de notre Seigneur, c'est que le Christ, à ce moment-là, venait chercher du fruit dans la cour du temple. À ce moment-là, Jésus vient pour trouver du fruit auprès de son peuple. Vient pour chercher du fruit auprès de ceux et celles qui se disent l'Église véritable du Christ, qui se rassemblait dans ce qu'on appelait à ce temps-là le temple de la soi-disant présence de Dieu. Mais lorsque Jésus s'y approche, il n'y avait plus de fouet. Parce que la Bible dit que Dieu est le consommateur de notre fouet. J'aimerais te dire que Dieu se nourrit de ta foi. Dieu prend plaisir en ta foi. Ce figuier était là. Et ce figuier avait qu'une apparence. Il n'avait que des feuilles. Comme la religion aujourd'hui. Et j'aimerais ajouter la religion évangélique. qui, pour certains, porte uniquement une apparence extérieure, visible, plein de fruits. Mais lorsqu'il s'agit du fruit véritable, de la foi, dont Dieu désire se nourrir, dont Dieu désire acquérir, cette foi véritable qui permet à Dieu de faire mouvoir son bras, Il se trouve, malheureusement, que dans une grande partie de cette église, dans une grande partie de cette religion évangélique, le fruit y est totalement absent. Comme Jésus lorsqu'il arrive dans le temple. Qu'est-ce que Jésus voulait trouver ? La foi. L'adoration véritable. L'amour. La communion. Une vie avec Dieu. Mais ils avaient transformé cet endroit qui était censé être l'endroit de la prière. L'endroit de la communion avec Dieu. En une vie extérieure. En une vie de commerce. En une vie d'apparence. Comme beaucoup d'églises et de pasteurs aujourd'hui. Où ils se servent du nom de Dieu. Pour faire leur commerce. Pour animer leur succès. Pour la gloire. Pour la place. Pour l'honneur. Pour les applaudissements. Comment ils se servent de Dieu dans ce but-là ? J'aimerais te dire qu'aujourd'hui, le temple, c'est toi mon frère, ma sœur. La Bible dit, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Thibaut chantait Emmanuel. La signification d'Emmanuel est Dieu avec nous. Voilà ce que signifie Emmanuel. Dieu avec nous. J'aimerais te dire que Dieu avec nous était avant la Pentecôte. Mais au jour de la Pentecôte. J'aimerais te dire que ce n'est plus Emmanuel, Dieu avec nous. Mais le jour de la Pentecôte. Le jour où tu as accepté le Christ. Le jour où tu t'es repenti. Le jour où l'Esprit est venu en toi. Ce n'était plus Emmanuel, Dieu avec nous seulement. Mais Dieu en nous. La révélation a été poussée. La révélation a été plus loin. Dieu voulait plus. Dieu nous a donné plus. Et le temple n'est plus une bâtisse créée par la main de l'homme. Mais tu es toi-même le temple. Habitant la présence de Dieu. Et dans ce temple, Dieu désire voir le fruit de la foi. De la foi véritable. Et aujourd'hui, plus que jamais, dans ces temps qui fait rage. Ils n'avaient aucun fruit. Ils vivaient une vraie, une véritable sécheresse. Parce que, ils avaient bâti leur foi, leur confiance. Non plus uniquement sur la personne de Dieu et sa parole. Mais sur ce que eux étaient. Ces praticiens, ces pratiquants de la loi. Ils avaient mis leur foi et leur honneur davantage dans leur propre capacité et potentiel que dans ceux de Dieu. Ils avaient mis la foi dans leur temple. Ils avaient mis la foi dans leur temple. Avec ces pierres, où il y avait parfois de l'or. Ils avaient mis leur gloire dans ce qu'ils avaient bâti de leurs mains. Combien d'hommes et de femmes, aujourd'hui, ont placé leur foi dans leur église, leur temple, leur mouvement, leur dénomination, leur gloire, leur succès. Et le temple doit honorer Dieu. Je pense à cette histoire d'un père de l'église, un grand homme de Dieu qui a été saint Thomas d'Aquin. Cette histoire nous dit que saint Thomas d'Aquin est venu dans une église. Et dans cette église, il y avait beaucoup de richesses. Le catholicisme était né. Il y avait beaucoup de richesses. Beaucoup d'or. De monuments. Beaucoup, beaucoup de richesses. Et un des prêtres qui était là, va dire Père Thomas, nous ne pouvons plus dire, comme Pierre et Jean, nous n'avons ni or et ni argent aujourd'hui. Et saint Thomas d'Aquin a répondu Oui, mais est-ce que, est-ce comme Pierre et Jean, nous pouvons dire aujourd'hui, lève-toi et marche. Vous comprenez, les frères de ça. Oui, des mouvements. Oui, de grandes richesses. Dieu n'est pas contre la richesse. Dieu est pour ta prospérité, je veux te le dire. Mais Dieu ne veut pas que ton attention, que ta foi, que tes priorités, que ton objectif soit davantage sur ce que tes mains produisent que sur la personne véritable de Dieu. Cet homme disait, nous ne pouvons plus dire, nous n'avons plus d'or et plus d'argent. Peut-être que tu peux le dire. Mais est-ce que toi, aujourd'hui, comme Pierre et Jean, tu peux dire aux paralytiques « Lève-toi et marche. » Parce que cela est le fruit de la foi. La foi te réclame un fruit, mon ami. La foi te réclame un fruit. La Bible dit « Il se dirigea vers cet arbre pour voir s'il ait trouvé quelques fruits. » Et quand il fut approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des filles. Il y a quelque chose de contradictoire dans cette histoire. Est-ce que le Seigneur Jésus serait injuste ? Bien sûr que non. C'est le juste des justes. Mais la Bible dit. Il va pour prendre un fruit sur le filier. Mais la Bible dit qu'il n'y en avait pas, car ce n'était pas la saison. Pensez-vous sincèrement que Jésus ne savait pas que ce n'était pas la saison des fruits ? Parce que la foi véritable en Dieu, elle porte un fruit en toute saison. Il n'y a pas de saison favorable pour la foi. Le juste vivra par la foi. Vous comprenez. La foi, elle ne se manifeste pas uniquement quand tout va bien. Dans sa pleine saison de réussite et de prospérité. C'est facile de dire « Je crois en Dieu, j'ai la foi » et de se mettre en avant lorsque tu as des richesses, lorsque tout va bien chez toi, que ta famille est dans le Seigneur. Mais peux-tu en dire autant quand la maladie est là ? Peux-tu en dire autant quand l'épreuve, la persécution, le rejet, et là, peux-tu avoir ce fruit de la foi véritable ? Oui, la foi, c'est en toute saison qu'elle doit être là. Elle doit être présente dans ta vie en toute saison. C'est pour ça que Jésus ne se trompe pas. Il vient chercher un fruit. David le dit « Ce n'était pas la saison ». Mais peu importe ! Parce que la foi produit le miracle. Et même si ce n'est pas la bonne saison, Dieu est capable, parce que Dieu a la foi, de produire le fruit dans ta vie. Amen ! Dieu ne veut pas que tu n'aies simplement que des feuilles dans ta vie. Dieu ne veut pas que tu aies simplement cette apparence. Dieu ne se nourrit pas des feuilles. Dieu ne se nourrit pas de ton apparence. Dieu ne se nourrit pas de ton aspect. Dieu ne se nourrit pas de tes bonnes actions. Dieu se nourrit de ta foi. Amen ! La foi, la foi, Alléluia, oui, en toutes ces ans, la foi produit du fruit, comme le psaume numéro 1, il dit comme cet arbre planté, planté près d'un courant d'eau, qui porte son fruit, en sa saison, mais moi j'aimerais rajouter, pas seulement, le chrétien doit porter la foi en toutes ces ans, en automne, il porte du fruit, en hiver, il porte du fruit, au printemps, il porte du fruit, et en été, il porte aussi du fruit. Vous savez pourquoi ? Parce que le chrétien ne dépend pas de lui-même, mais la véritable foi te fait dépendre de Dieu, et c'est Dieu qui va produire ce fruit. Même en hiver, même lorsqu'il pleut, même qu'il y a le vent, le Dieu en qui tu as mis ta confiance, va permettre que dans ta vie, il y ait ce fruit, ce fruit du croyant, ce fruit de l'Église. Soir pour l'Église. Oui, hallelujah. La foi, elle résiste à la sécheresse. La Bible dit que cet arbre planté près du courant d'eau, il est à proximité du courant d'eau, il vit une proximité avec le Saint-Esprit, symbole de l'eau et de la parole. L'eau est symbole de l'Esprit et de la parole. La Bible dit que cet arbre qui est planté, il est à proximité. Ces racines touchent l'eau dans les profondeurs. Vous comprenez ? Ces racines vont tellement profondes qu'il est à proximité, il est atteint, il est touché par l'eau de l'Esprit, de la parole de Dieu. Il porte du fruit, l'arbre qui est planté, l'arbre qui est enraciné, l'arbre qui connaît Dieu, l'arbre qui vit une relation avec Dieu, l'arbre qui a une communion avec Dieu. L'arbre, cet arbre là, la Bible ne dit pas que cet arbre dépend des circonstances, cet arbre ne dépend pas des situations, cet arbre dépend de son enracinement. Quelle profondeur sont tes racines ? Vous savez, j'ai vu des arbres immenses. Immenses, pleins de feuilles. Et avec un coup de vent, ils se sont arrachés parce que les racines n'étaient pas profondes. Ça, c'est le religieux. Ça, c'est la religieuse. Ça, c'est celui et celle qui ont une foi superficielle. Vous comprenez ? Il y a des personnes qui ont une foi superficielle. Ils croient davantage dans leur église, dans leur mouvement, dans leur dénomination qu'ont Dieu. Ils croient quand tout va bien et quand tout va mal, ils ne sont pas ramassés à la petite cuillère. Je ne les juge pas, Dieu m'est témoin. C'est un constat et je prêche cela pour ne pas que nous reproduisons la même erreur. Enracine-toi en Jésus. Laisse les racines prendre de la profondeur par une communion véritable avec ton Seigneur. Les épreuves de la vie et les tempêtes n'empêchera pas ta vie. Cet arbre près d'un courant d'eau de porter du fruit. Alléluia. 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 Merci, Jésus. La foi vient avec une véritable connaissance de Dieu. Alléluia. La foi, elle n'a plus confiance en elle-même. Comprenez ceci. Alléluia. Cessez de croire dans vos forces et vos faiblesses. Croyez en Dieu. Alléluia. Parce que tu sois fort ou faible quand tu crois en Dieu. C'est lui qui te porte. C'est lui qui te paie. C'est lui qui te permet d'avancer. En toutes ces ans, tu es appelé à partir du fruit. Alléluia. La Bible nous exhorte à demeurer dans la foi. Oh, Dieu. Demeure dans la foi. Amen. Ne sois pas chancelant. C'est ce que j'avais prêché. Soyez constant. C'est l'exhortation de Paul. Gardez la foi constante. Gardez la foi stable. Oh, mes bien-aimés, vous ne pouvez pas vous imaginer. Tous les bienfaits qu'il y aient dans la foi. Amen. Ta vie. Ta vie. Alléluia. Tous les bienfaits se trouvent dans la foi en Dieu. Amen. Dans la foi du Fils de Dieu. Alléluia. J'aimerais terminer en vous parlant d'une église qui est l'église des Thessanoliciens. Vous savez l'église des Thessanoniques ? C'est une église qui a été persécutée. C'était une église qui est issue du paganisme. La métropole grecque. Et c'est une église qui a connu une grande persécution à cause de sa foi en Jésus-Christ. Sa persécution a tellement été grande que certains sont d'accord pour dire que Paul n'est pas resté très longtemps, peut-être deux mois. Et Paul a été obligé de partir de cette métropole de Thessanonique à cause de la persécution. Et pourtant, Paul va parler des Thessanoliciens comme étant un exemple dans la foi. Amen. Amen. Cela prouve encore que ton fruit, que ta vie, ne doit pas dépendre des situations et des saisons, mais de Dieu seul. Amen. Écoutez ce que dit Thessanolicien, chapitre 1, verset 3. Verset 3. Nous nous rappelons sans cesse devant Dieu, notre Père, votre foi agissante. Alléluia. La foi agissante. Nous nous rappelons devant Dieu, notre Père, votre foi agissante. Amen. Oui, parce que la foi, elle n'est pas passif. La foi, elle n'a pas les mains croisées. La foi, elle vit. La foi, elle parle. La foi, elle agit. Amen. Oh mon frère, ma soeur, je veux t'exhorter à te dire que la foi, elle a un langage. Amen. Le langage de la foi. Oui. Souvenez-vous de cette femme. Oui, ça va. Dont l'enfant est mort. Dont Élisée va ressusciter. Mais avant que cet enfant ressuscite, la femme va prendre cet enfant mort. Le Père va voir la femme, certainement qu'il va la voir paniquer. Il va lui demander, femme, qu'est-ce qui se passe ? Elle va lui dire, tout va bien. Il va même lui dire, l'enfant, comment va-t-il ? Et elle va dire, tout va bien. Pensez-vous qu'elle a menti ? Elle n'a pas menti. Mais la foi et la ferme assurance des choses que l'on espère, mais elle est aussi la démonstration de ce que l'on ne voit pas. L'enfant même, qu'il était mort devant ses yeux, cette femme ne croyait pas à ce qu'elle voyait. Cette femme croyait dans ce que Dieu a dit. Elle ne mentait pas. L'enfant va bien. Oui, tout va bien. Le langage de la foi, il est positif. Trop de personnes disent, j'ai la foi. J'ai la foi. Mais ils sont trahis par leur langage. Ils sont trahis par leur comportement. Écoutez, mes frères et sœurs. Dieu me témoigne que je ne juge personne. Ce virus a fait beaucoup de mal. Des personnes que nous connaissions sont parties. Et ma mère tout le temps me dit, fais attention mon fils. Fais attention, fais attention, fais attention. Au bout d'un moment, je ne peux plus écouter ces paroles. Je vous le dis sincèrement. Sois sage, sois prudent. Écoutez, je crois qu'il n'y a pas de plus grande prudence. Je crois qu'il n'y a pas de plus grande sagesse que de faire confiance dans les promesses. Amen. Je ne donne pas le bâton pour me faire battre. Mais ma foi ne repose pas sur les infos à la télévision. Ma foi, je ne la fais pas reposer sur les sondages de mortalité chaque jour. J'aimerais dire même que ma foi ne repose pas sur les mauvaises expériences de ceux qui nous ont partis, qui nous ont quittés, qui nous ont fait pleurer, qui nous ont fait de la peine. Je ne peux pas tout expliquer, mes frères et sœurs. Je ne peux pas vous expliquer tout. Mais ma foi ne repose pas, même là. Ma foi repose en Dieu. Ma foi repose sur sa parole. Oh, Jésus. Et je ne veux pas me laisser déstabiliser par ce que la télé dit ou par ce que les gens qui m'entourent vivent. Ma foi, c'est la parole. Amen. Alors, j'aimerais dire, tout va bien. Oh, Dieu. Et je veux t'engager Alléluia. à dire avec moi Amen. Tout va bien. Amen. Mais que ce ne soit pas que des mots. C'est vrai, Jésus. Que ce soit aussi une conviction profonde. Alléluia, Seigneur. De ton cœur. Oui, Dieu. À plusieurs reprises, Paul va élever la foi des Thessaloniciens, cette église persécutée, cette église maltraitée, mais une église qui persévérait dans la foi. Elle portait du fruit en toutes ses ans. Parce qu'elle ne dépendait plus de cela, mais de Dieu. Oui, la foi, elle a un langage. Mais la foi, elle est aussi audacieuse. Cette femme malade depuis douze ans. C'est dommage qu'avant d'avoir foi en Dieu, la Bible dit qu'elle a gaspillé tout ce qu'elle possédait. Elle a essayé par ses efforts personnels de s'en sortir. Elle n'a jamais réussi. Elle a tellement gaspillé. C'est bien, la Bible dit qu'elle avait tout gaspillé. La Bible nous dit qu'elle ne possédait plus rien. Elle avait tout gaspillé. Parce que j'aimerais te dire que lorsque tu essaies par tes capacités, lorsque tu essaies par tes moyens, à un moment donné, tu vas t'épuiser, tu vas tout gaspiller et tu n'auras plus rien. Mais il lui restait une chose. la foi. Alléluia. La Bible lui dit que cette femme n'avait pas le droit d'approcher Jésus. Pourtant, le récit nous dit qu'une foule de personnes entourait le Christ. Mais cette femme, par le moyen de l'audace de la foi, elle va être audacieuse. Elle va se dire, « Seigneur, sa foi va lui parler. » Elle va lui dire, « Si je touche le bord de son vêtement, je serai guéri. » Je ne sais pas les obstacles qui se trouvent devant toi. Toutes sortes de choses peuvent être un obstacle pour atteindre l'objectif qui est Christ à ta foi. Mais cette femme va faire quelque chose. Dans son audace, dans son élan de foi, la Bible dit qu'elle va bousculer les gens. Elle va jouer du coude. Elle va les bousculer. Elle va les pousser. Elle va les pousser. Elle va se frayer un chemin. Oui, la foi. La foi. Même quand le chemin te semble fermé, elle crée un chemin. Moïse et le peuple d'Israël, il n'y avait aucun chemin. Mais la foi ouvre la mer. La foi crée un chemin nouveau. Et sa foi va lui permettre de se créer un chemin. Elle va les pousser, les bousculer jusqu'à arriver à l'objectif. Oui. Lorsqu'elle touche le port du vêtement, elle est grée. Alléluia. Et Jésus va dire « Une puissance est sortie. » Alléluia. Toutes sortes de gens le touchent. Alléluia. Mais la foi véritable, la foi qui ose, fait marcher la puissance de Dieu. La foi est le détonateur. Écoute-moi. La foi est le détonateur qui déclenche la puissance de Dieu dans ta vie. Oui, Jésus. Oh, je t'invite à croire ce matin. Oui, Jésus. Je ferme la Bible. Alléluia. Je ferme la Bible. Croire à toi, mon Dieu. Et je t'invite. Merci. Croire à toi. Jésus. Merci, c'est moi. À croire, mon Dieu. Non, pas de manière superficielle. Oh, mon Dieu. Pas simplement visible. Ne sois pas cet arbre qui va être asséché par Jésus. Alléluia. À cause de ce manque de fruits. Sois béni. Et dit, toute arbre qui ne porte pas de fruits sera arrachée. Dieu t'appelle à la foi. Amen. Nourris-toi de sa parole. Amen. Nourris-toi de la connaissance de Dieu dans ta vie. Amen. Vous savez, juste après cette histoire de l'arbre et du temple, les disciples vont dire, Seigneur, regarde l'arbre. L'arbre que tu as maudit, que tu as séché, il est devenu tout sec. Et la réponse de Jésus, elle est étonnante. Il semblerait qu'il répond à côté, mais pas du tout. Il répond pleinement à la question. Il va dire simplement, ayez foi en Dieu. Amen. Il semblerait qu'il va répondre à côté. Mais non. Parce qu'ils n'avaient pas compris que cet arbre représentait leur vie. Il va leur dire, ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Et ce que Jésus a dit aux disciples, je veux vous le dire. Je veux me le dire, Spider, ait foi en Dieu. Amen. Ne lâche pas prise. Oui. Mon frère, ma sœur qui regarde, ait foi en Dieu. Oui, Jésus. Et foi pour ta guérison. Merci, Seigneur. Et foi pour ton mari. Hallelujah. Et foi pour tes enfants. Amen. Et foi pour ton appel. Et foi pour ta destinée. Amen. Et foi pour l'avenir. Hallelujah. Et foi pour tes finances. Voir à Jésus. Et foi. Amen. Et foi. Et foi. Et foi pour ton fiancé. Et foi pour ton mariage. Pour la réussite. Et foi. Oui. Et foi en Dieu. Amen. Et foi en Dieu. Amen. Et foi en Dieu. Amen. Ose parler au problème. Oui, Jésus. L'homme de Dieu disait, j'ai cru. Voilà pourquoi j'ai parlé. Hallelujah. Et je finis là. Je le promis. Il y a tellement de choses à dire. Il va dire, si vous avez la foi. Merci. J'adore. C'est un de mes passages préférés. Si vous avez la foi comme une graine de sainé. Amen. Amen. Jésus dit. Oui, Jésus. Il ne me dit pas. Je vais déplacer la montagne pour vous. Il dit, si vous avez la montagne. Vous déplacerez vos montagnes. Amen. Amen. Déplace ta montagne. Oui, Jésus. Cette montagne d'incrédulité qui s'est dressée devant toi. Alléluia. Oui, parce que la montagne se représente notre incrédulité. Qui se dresse devant notre foi. Même si la montagne est largement supérieure à la graine de sainé. Mais la foi comme une graine est largement suffisante pour déplacer la montagne. Oui. Déplace ta montagne. Oui. Parle au problème. Oui. Au nom de Jésus Christ. Oui. Une foi de qualité. En Jésus. Une foi de qualité. Alléluia. Alléluia. Si la graine te permet de déplacer la montagne pour toi. Oui. Lorsque cette graine va éclore. Merci. Et qu'elle va grandir. Tu pourras déplacer les montagnes pour les autres. Alléluia. Mais commence par le moyen de cette foi grande comme une graine. à déplacer tes montagnes. Amen. Soyez tous bénis ce matin. Amen. Soyez en poli. Amen. Et renouvelez dans votre foi. Oui, Jésus. Alléluia. Oui. Merci mes frères et sœurs. de votre fidélité. Le dimanche matin. Oui, Seigneur. Amen. Soyez remplis de Dieu. Je vous invite à prier après ce culte. Amen. Et à commencer à vivre par la foi. Oui, Seigneur. Ose dire tout va bien. Amen. Ose dire tout va bien. Amen. Ose parler à la montagne. Je ose, Jésus. Ose jouer du coude pour déplacer et atteindre tes objectifs. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu, Gloire à Dieu. Nous restons dans cette communion. Nous allons adorer notre Dieu. Et si vraiment dans ton cœur, tu ressens ce manque de foi, que ta foi a été touchée par les problèmes, par les soucis et par tout ce que nous vivons, dans cette matinée de gloire, au travers de la parole de Dieu, nous voulons dire comme l'apôtre dira, comme les disciples dira, augmente-nous la foi. Amen. Alléluia. Seigneur, nous te rendons grâce pour ta parole. Merci, Seigneur, parce que, Seigneur, par rapport à la foi, nous pouvons faire mouvoir nos problèmes, notre incrédulité. Seigneur, devant face, certaines situations. Nous sommes tellement découragés, parfois même abattus. Seigneur, que nous nous venons paralysés. Seigneur, que nous n'osons même plus à élever notre voix vers toi. Seigneur, me permets, dans cette matinée, Seigneur, augmente-nous la foi. Donne-nous la voix, Seigneur. Seigneur, avec les yeux de notre cœur. Seigneur, nous ne voulons pas se laisser déconcentrer. Seigneur, détourner, Seigneur, par ce que nous voyons. Mais Seigneur, que nos yeux voient plus haut que les montagnes. Oui, tout me viendra, le secours me viendra de l'éternel. Alléluia. Et nous le croyons de tout notre cœur. Soyez bénis, Seigneur, soyez encouragés, soyez motivés. Alléluia. Soyez bénis de la part de notre Sauveur. Je vais demander à mon épouse qu'elle puisse prier le Seigneur. Alléluia. Et nous, nous unissons ensemble pour adorer notre Dieu. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Je te loue ce matin pour la parole, Seigneur. Alléluia. Merci parce que tu nous donnes toujours, Seigneur. Alléluia. Allez plus loin, Jésus. Alléluia. Même si tout autour de nous, tout s'effondraie. Alléluia. Tu es celui qui nous encourage à continuer. Soyez bénis. Parce que tu nous donnes cette foi, cette foi qui t'est agréable. Merci ce matin, Seigneur. Oui, pour cette parole qui nous encourage à continuer, Seigneur. Allé en avant, Seigneur. Je te dis merci ce matin pour ces moments merveilleux. Sois béni et adoré, mon Dieu et mon roi. À toi revient la gloire de Jésus. Alléluia. Adorez Dieu. Adorez Dieu. Alléluia. C'est pour l'instant. Devant la présence de Dieu. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Sois béni, Jésus. Sois béni, Jésus. Sois béni, Seigneur. Béni, sois ton Seigneur. Adieu, sois la gloire. Seigneur. Béni, sois ton nom, Jésus. Merci de ta grâce. Loué, éternel. Alléluia, pendant ce cours. Chante. Alléluia. Ce merveilleux chante. Amen, Jésus. Il dit comme ceci. À qui est-ce que tu as ? Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Soyez béni, mes frères et sœurs. Oui, oui. Prenez le pain et le vin avec joie ce matin. Par la foi. Par toi, Jésus. Alléluia. Ce matin, je vous invite à prendre le pain et le vin. Alléluia. Par la foi. Par la foi. La foi dans le sacrifice de Jésus. Le pain et le vin nous représentent ce symbole du corps et du sang du Christ. Alléluia. Qui est mort pour toi. Merci pour ces merveilles. Ce matin, croit que Jésus, en prenant le pain et le vin, croit que Jésus est mort pour te pardonner. Il est mort pour te purifier. Il est mort pour te libérer. Il est mort pour ta guérison. Il est mort pour ton salut. Il est mort, mais il est ressuscité. Et il revient nous chercher bientôt. Oui, par la foi. Quoi qu'il revient bientôt. Ne culpabilise pas. Ne te condamne pas. Dieu t'a pardonné. Dieu t'a racheté. Dieu t'a purifié. Alors, dans la joie. Pas avec un esprit de défaite. Pas avec un esprit de condamnation. Pas avec un esprit de lamentation. Pas avec un esprit de perdant et de peur. Mais avec un esprit de plus que vainqueur. Oui. Avec un esprit plus que vainqueur. Prends le pain et le verre ce matin. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Bénige en le nom de Dieu. Tu es plus que vainqueur, mon frère, mon soeur. Jésus a gagné. Il a gagné pour toi. Réjouis-toi. Alléluia. La vie chrétienne, c'est une vie de victoire. Une vie de joie. Une vie abondante. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur, pour ce corps brisé pour moi. Alléluia. La gloire est à Jésus. Oui, c'est bon. Ce matin, c'est bon. Je vais vous donner. Gloire à Dieu. Merci que ce sacrifice, c'est bon. Bénige en le nom de Dieu. Soyez dans la joie. La gloire est à mon Seigneur. Soyez dans la joie. Pour son qui est pardon, je suis pardonné, je suis aimé, je suis béni, et je prends cette coupe avec joie, parce que je ne la mérite pas, mais que Dieu l'a mérité au travers de Jésus pour moi. Merci, Seigneur. Bien, est-ce pour vous ? Amen. Allez, on applaudit Jésus. Allez, mon gars. Bravo, Jésus. Bravo, Jésus. Tu es libre de Seigneur. Tu es libre de l'être levé, Jésus. Alléluia. Je te loue ce matin, Seigneur. Je te glorifie, Seigneur. Merci de ton amour, Seigneur. Merci pour le tout accompli, Seigneur. À toi, reviens la gloire, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Oui. Je te loue ce matin, vous avez sa Louis de la gloire, Jésus. Ce wrapper, c'est la gloire, Jésus. Merci de ton amour, Jésus. Vien à toi. Lсп buffalo, Jésus. Je ne veux pas le Réseau. Oh, il n'en a pas de sa vie. Assier es-tu ? Assier es-tu ? Assier es-tu ? Assier es-tu ? Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Béni soit l'Agnon de Dieu ! Te ratons grâce Seigneur ! Merci Jésus ! Merci Seigneur ! Louange à toi Seigneur ! Alléluia ! Voir à Dieu ! Merci à Dieu ce matin ! Alléluia ! Pour ces temps de bénédiction, pour ces temps autour de la parole de Dieu où nous pouvons librement apporter notre louange Seigneur, l'adoration à notre Maître, notre Sauveur Jésus-Christ ! Alléluia ! Soyez bénis ce matin ! Et j'aimerais conclure ces temps, ces temps de prière et d'adoration, ce temps de culte, de scène, voilà, d'adoration pour notre Dieu, pour se rémémorer, Seigneur, la mort et la résurrection de notre Sauveur ! Alléluia ! J'ai dit avec un texte, que j'ai noté ce matin, il se trouve dans le psaume chapitre 5, du verset 11, il dira comme ceci, alors tous ceux qui se confient en toi, Alléluia ! se réjouiront ! Ils auront de l'allégresse ! Amen ! Pas une allégresse passagère ! A toujours ! Tu les protégeras ! Une protection de savoir que Dieu nous protège ! Alléluia ! Tu seras un sujet de joie ! Alléluia ! Pour ceux qui aiment ton nom ! Alléluia ! Voilà ! Dans ce court verset, regardez qu'est-ce qu'il y a ! J'ai noté ! Il y a confiance ! Il y a réjouissance ! Il y a allégresse ! Il y a protection en Jésus ! Il y a la joie ! Voilà ! Je ne sais pas peut-être si, dans ton vocabulaire aujourd'hui, tu as effacé ce mot « joie » dans ta vie ! Oui ! C'est possible ! Avec les situations difficiles qu'il y a encore, ce matin j'ai pu partager avec l'infirmière qui est venue me faire le pansement, et on a parlé, je partage toujours ma foi à tout le monde, et j'ai dit, sûrement que vous voyez des choses, vous, en tant qu'infirmière, faire des pansements, vous rencontrez des gens dans le quartier qui sont vraiment dans des situations difficiles, difficiles ! Il me dit, « Monsieur Villa, il y a plus que difficile ! On n'a pas les mots pour dire l'état des gens ! » Il y a tellement de difficiles, de temps difficiles, des personnes qui souffrent, mais celui qui met sa confiance dans le nom de l'Éternel, malgré les situations difficiles que tu peux avoir, tu auras toujours un appui puissant ! Alléluia ! Alléluia ! Tu peux t'appuyer sur lui, sur le nom de l'Éternel ! Alléluia ! Et pour finir, je sais qu'il est déjà au moins 20, et je sais que je veux laisser la place à nos soeurs, à nos amis, de pouvoir cuisiner pour leur mari, on ne veut pas le faire tard ! Justement, mon frère Speyer me disait que, pour dimanche ce matin, j'aimerais qu'il annonce lui-même ! Amen ! Pour ceux et celles qui nous suivent et qui sont baptisés, je vous invite dimanche prochain, peut-être que vous ne l'avez pas fait, ou vous l'avez fait, tant mieux, à préparer le pain et le vin, on prendra la Sainte-Sainte ensemble ! Parce que je peux vous dire que la véritable communion, elle n'est pas simplement parce que je suis à proximité de ce frère ! Je peux être assis à côté de ce frère et pas être en communion avec lui, parce que mon cœur n'est pas en communion avec lui, parce que peut-être j'ai un manque d'amour, de la colère ou quoi que ce soit ! C'est pas la distance qui fait la communion, mais c'est l'Esprit du Seigneur qui nous anime et qui habite en nous ! Exactement ! J'aimerais vous dire que ce n'est pas biblique, il n'est pas question, il n'est pas obligatoirement obligé qu'il y ait un pasteur pour prendre le pain et le vin ! Dans la Bible c'était les pères de famille, dans les maisons, pas dans les repas, ils prenaient le pain et le vin ! Donc on vous invite, et en plus nous sommes pasteurs, et on vous invite à prendre la Sainte-Sainte avec nous ! Amen ! Alors dimanche prochain, préparez le pain et le vin, parce que c'est une puissance le Père ! C'est une victoire, et la Bible dit que personne ne s'en prie ! Amen ! Amen ! Alléluia ! Amen ! On continue à écouter ce chant ! Jusqu'à la fin ! Jusqu'à la fin ! Jusqu'à la fin ! Vous pouvez vous déconnecter ! Soyez bénis dans cette journée de dimanche ! Que Dieu vous bénisse à tous ! Amen ! Voir à toi Jésus ! Alléluia ! Tu es là ! Tu es là ! Alléluia ! Dans chaque maison ! Dans chaque lieu où tu puisses te trouver ! Tu peux te trouver dans un hôpital ! Tu peux te trouver dans une prison ! Où tu te trouves ! Pour invoquer le nom de l'Éternel ! L'Éternel y est ! Alléluia ! Tu agites toujours ! N'importe quel droit où tu te trouves ! Pois agites toujours ! Moi j'ai dit ! Alléluia ! Jo Евré ! Jusqu'à la fin ! Bonsoir ! Help You slalay ! Alléluia ! Si tu n'as pas marqué, si tu n'as pas marqué, te croyons. Mi Dios, así eres tú. Aleluia. Milagroso, abres camino, tu fres promesas, luce en ti hierra. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, tu fres promesas, tu fres promesas, tu fres promesas, mi Dios, soy yo. Soyez bénie, soyez bénie. Aleluia. Aleluia. Voir a Dios. Aleluia. Voir a Dios. Merci Seigneur. Aleluia. Voir a Dios. Alléluia Alléluia Gloria à Dieu Amen Que Dieu vous bénisse Alléluia Soyez béni